Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon, hier j'avais fait la vidéo, j'ai fait la vidéo, je te jure j'ai fait la vidéo, mais le problème, enfin il y a eu deux problèmes, il y a le côté naturel où il y a eu l'orage, mais il y a le côté aussi moi où j'ai encore voulu innover, j'ai voulu filmer de mon ordinateur et résultat comme le réseau planté, je suis donc passée par la wifi et pas par la 3G comme je fais d'habitude et ça a tout planté avec l'orage, donc je me suis mis un post-it tu vois, en disant écoute ma poule, arrête d'innover, arrête, reste comme tu es, arrête d'essayer de faire rentrer la nouveauté parce qu'à chaque fois je fais de la merde, donc clairement j'étais dégoûtée, mais il fallait que, il fallait, enfin ça s'est arrêté quoi, ça n'avançait plus, donc j'ai arrêté la vidéo, donc voilà, voilà pourquoi elle n'a pas été postée, je suis dégoûtée, je l'avais faite, mais voilà, donc du coup je ne vais plus filmer de mon ordi, on va rester tu vois là avec le téléphone, alors par contre j'ai plus ma petite lampe, donc du coup j'ai mis un autre angle, tu vois, tu vois encore plus mes cartes, parce qu'en plus je suis à contre-jour, donc j'espère que tu me verras bien, je suis à contre-jour, j'ai dû ouvrir pour avoir beaucoup plus de lumière, donc voilà, j'espère que tu me verras, donc j'ai pris mon agenda pour regarder, on va faire la vidéo du 21 au 27 juin, on va regarder ce qui ressort pour cette semaine, et pour aujourd'hui en plus, voilà, pour aujourd'hui tu sais ce qui était ressorti dans la vidéo, il était ressorti cette carte, regarde, un nouveau projet va arriver, alors je te la montre quand même, parce que si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut arriver dans les jours à venir aussi, et ça nous parlait d'un nouveau projet qui est arrivé, ça nous parlait de libération, de séparation, on voyait que quelque chose sortait de ta vie, quelque chose de nouveau rentrait, voilà, je n'ai pas allumé ma lampe, moi je le fais au chalumeau, en plus c'est hyper pratique, parce que quand c'est au fond, ça y va, ça évite quoi, tu vois, oh non, j'étais dégoûtée, j'ai voulu le faire à l'ordi, et voilà, j'ai fait de la connerie, donc en fait il y a eu une partie au ras, j'ai eu une partie moi, voilà, donc il faut que j'arrête, il faut que j'arrête avec les nouveautés, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire, ce que je vais faire pour cette semaine, oui non, je voulais te dire un truc que j'ai dit dans la vidéo d'hier par rapport à la bise, donc bien évidemment que la bise familiale, elle est la bienvenue, quand je parlais de bise, que moi ça ne me dérangeait pas, c'était par rapport aux gens que je ne connaissais pas ou quoi, ça ne me dérange pas de ne pas faire la bise, donc on était d'accord que pour la famille ou les gens qu'on aime, bien sûr qu'on a besoin de ce, enfin on a besoin, on aime bien ce côté tactile quoi, j'ai envie de dire, bon, alors, on va prendre une carte pour chaque jour, une carte message pour chaque jour de l'éveil au quotidien, on prendra une carte de l'oracle des miroirs, une carte du 77, on va faire la tambouille et on va regarder ce qui ressort, alors lundi je vais en prendre 7, 8, parce que je vais en prendre une pour l'énergie principale de la semaine aussi, bon, je te fais toi en direct, du coup je vais essayer de te causer pendant que je tire les cartes, 4, 5, 6, attends, parce que je compte en fait, 7 et 8, voilà, donc là je peux te parler, ce n'est pas grave, je recouvre, mais je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas, ah si, tu as vu, j'ai mis une robe, je me suis habillée en fille aujourd'hui, tu es tout le temps en train de me dire que du coup je m'habille, je m'habille tout le temps en sport, j'ai fait péter la robe, il fait trop chaud, il fait, oh si, j'ai quelque chose à te demander, peut-être il y a des connaisseurs, tiens je vais en profiter, j'ai trouvé 3 oisillons dans mon jardin, mais ils sont comme ça, ils sont tout petits, il y a même des endroits où il n'y a pas de plumes, alors est-ce que tu sais à tout hasard comment je peux les tenir en vie ? Alors je suis allée chez le véto, elle m'a dit que si je retrouvais le nid, de le mettre dans le nid, sauf qu'on n'a pas retrouvé le nid, donc là on leur a fait un nid artificiel si tu veux, mais elle m'a dit que si je ne retrouvais pas le nid, ils étaient destinés à mourir, hors de question, je ne vais pas les laisser se dessécher les pauvres, il faut que je tente quelque chose, donc si tu as une idée, je la prends avec grand plaisir, j'ai vu qu'il fallait les hydrater, alors on les a hydratés, mais ils ont une dalle les pauvres, quand tu approches ton doigt pour les caresser, ils ouvrent le bec en grand, alors je leur ai donné du jaune d'œuf, parce que j'ai vu qu'il fallait du jaune d'œuf, mais si jamais tu as une petite astuce, notamment pour les tenir au chaud, là ils sont dehors dans le nid artificiel qu'on a fait, on les a mis au soleil, au moins il y a la chaleur comme s'ils étaient, mais c'est ce soir quoi, parce que j'imagine que le soir la maman elle rentre, elle les recouvre, moi je ne vais pas dormir dessus ce soir, déjà il risque d'y avoir une catastrophe, sans déconner, parce que je ne fais pas le poids de leur mère, donc du coup il risque d'y avoir un problème, donc si tu as une solution, je ne sais pas, j'imagine que tu vas me dire une lampe, mais je n'en ai pas non plus une lampe chauffante, alors je ne sais pas, voilà, donc je fais un petit appel, si jamais quelqu'un a une idée, pour que je puisse sauver ces petits noiseaux quoi, les pauvres, voilà, bon ça y est, du coup tu vois, en même temps je t'ai parlé, j'ai fait mon tri, j'ai fait mes cartes, tu vois c'est passé vite, donc ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va regarder l'énergie principale de la semaine, on va regarder les cartes principales, avec la carte message, on va voir ce qui ressort, par rapport à l'énergie globale de la semaine, du 21 au 27 juin, alors le petit message pour cette semaine, on te dit, tu as bien évolué dernièrement, il te faut maintenant te transférer, dans une nouvelle dimension, ça fait un peu perché quand même comme message, bon ben je te laisse le prendre comme tu veux, là franchement il n'y a rien qui me vient, donc tu vois si ça te parle, et comment ça te parle, parce que franchement, là de suite maintenant comme ça, il n'y a rien qui me vient, donc il te faut maintenant te transférer, dans une nouvelle dimension, et ben c'est chaud patate cette semaine, non, je vais voir les deux cartes, parce que là franchement, il n'y a rien qui me vient, tu as bien évolué dernièrement, il te faut maintenant te transférer, dans une nouvelle dimension, non ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, bon c'est pas grave, alors et ben voilà, un changement de direction, un choix à faire, et une clairvoyance, donc on voit cette semaine, le fait de prendre une décision, avec la carte du carrefour, tu ne regardes pas, je te le montre, parce que ça me stresse, tu ne regardes pas mon vernis, c'est tout écaillé, c'est tout sec, c'est du vernis, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de le refaire, donc voilà, comme ça va m'angoisser, donc on voit pour certains d'entre vous, cette semaine, que vous allez y voir, beaucoup plus clair, par rapport à une situation, par rapport à votre vie, tout simplement, parce que là, on vient de te dire en plus, que cette semaine, tu as bien évolué, donc il y a peut-être, une prise de conscience aussi, et on te demande de passer, peut-être à une étape supérieure aussi, le fait d'ouvrir les yeux, ou alors, on est en train d'expliquer, cette semaine, que tu es face à une décision, que tu es face à un carrefour, ou que tu es devant un carrefour, et on te demande d'ouvrir bien les yeux, pour pouvoir prendre ta décision, parce que peut-être que tu sais, quelle décision prendre, mais tu hésites encore, d'accord, ou on te demande d'éclaircir, peut-être une situation, pour bien prendre ta décision, il y a forcément la solution, elle est devant ton nez, devant le bout de ton nez, on te demande d'ouvrir grand les yeux, pour pouvoir prendre ta décision, quoi qu'il en soit, il y a un choix qui va être fait, cette semaine, alors peut-être, il y aura un éclaircissement, avec cette carte de la clairvoyance, qui ressort, et de ce fait, tu pourras emprunter, le chemin que tu souhaites, donc peut-être, qu'on t'apportera, un peu plus d'informations, peut-être qu'on va te conforter, par rapport à une intuition, que tu as, d'accord, mais on voit une clairvoyance, les yeux qui s'ouvrent, et on voit une direction, qui est choisie, attends, j'ai chaud, j'ai cheveux mouillés, mais j'ai chaud, allez hop, on s'en fout, c'est n'importe quoi, ah, j'ai trop serré la pince, ah, bon, allez, lundi, bon, c'est bien, on a une vision plus claire, déjà, du chemin que l'on veut emprunter, donc déjà, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, bah, écoute, tu le sais que je suis casse-bonbon avec mes cheveux, moi, et si ça va pas dans mon sens, ça me saoule, voilà, allez, lundi, waouh, oh putain, alors là, oh, on commence bien la semaine, lundi, on te dit, l'abondance est proche, tiens le cap, tiens ton cap, l'abondance est proche, tiens ton cap, allez, tiens la barre matelot, apparemment, t'es sur le bon chemin, l'abondance n'est pas loin, tu vas pas tarder à récolter, déjà, on commence le début de semaine sur les chapeaux de roue, d'où la carte de la clairvoyance qui englobe ta semaine, la carte d'un changement de direction aussi peut-être, donc le fait que tu vas pouvoir enfin aller sur ce chemin que tu souhaites, d'accord, la vision beaucoup plus claire, en tout cas là, on te dit que ses proches tiens le cap, ah ben en parlant de cap, on a le voyage qui ressort, alors on a le voyage et les finances, alors l'abondance est proche, tiens le cap, ça peut nous parler justement de vacances, d'accord, de louer quelque chose ou de dépenser quelque chose par rapport à des vacances, l'argent et le voyage en général c'est ça, donc peut-être que certains d'entre vous vont louer quelque chose par rapport à des vacances pour cet été ou par rapport à un petit week-end pour pouvoir se ressourcer, on voit une dépense par rapport à un voyage, ça peut nous parler aussi de déplacement et de dépense, donc ça peut nous parler de journée shopping ou de dépenser quelque chose pour se faire plaisir, en tout cas, cette carte avec écrit tiens le cap et le ballon, le voyage, on voit que tu te diriges et t'arrives bientôt, la carte de l'oro, c'est aussi la carte de l'abondance, donc ça rejoint bien, ça rejoint bien ce qui est ressorti là, ça peut nous parler d'énergie aussi, tu vas retrouver tes énergies avec ces deux cartes là, le fait de retrouver cette énergie et de retrouver, d'être dans une énergie positive, ok, en tout cas, la direction que tu es en train de prendre ou que tu as empruntée, tu es sur la bonne direction, donc on rentre en ce début de semaine en se dirigeant clairement sur quelque chose qui nous convient, ça peut nous parler, oui, comme je t'ai dit aussi, de dépenses par rapport à des vacances, donc peut-être que certains d'entre vous vont réserver pour cet été pour des vacances d'été, le voyage, les finances, ouais, allez, après mardi, wow, mardi c'est long, tu as déjà énormément progressé, cependant, afin de franchir un nouveau cap, renseigne-toi pour une nouvelle formation ou du matériel qui enrichira ta pratique, donc là, on va te demander sur ton chemin, du coup, d'approfondir quelque chose avec cette carte-là, je te la montre, comme ça, tu mets pause et tu relis, tu vois si ça te parle, donc on te dit que tu as énormément progressé, de toute façon, la carte du voyage, c'est ça, c'est le déplacement, tu n'es pas en stagnation, tu n'es pas bloqué, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de montagne, il y a ce ballon qui se déplace, donc on voit bien la progression qui se met en place dès ce début de semaine, et on te dit que tu as effectivement bien progressé, donc là, on commence pour la semaine du 21, peut-être qu'avant le 21, tu as déjà pas mal avancé, même si toi, tu as l'impression de stagner, là, on te dit que tu avances quand même, mais même si tu as bien progressé, on va te demander d'apprendre quelque chose de nouveau ou de te former sur quelque chose pour pouvoir vraiment aller sur ce chemin que tu souhaites aussi. Ok. On a les plaisirs et on a la femme qui ressort. Alors, les plaisirs, ça peut être justement retrouver goût à la vie, c'est un petit peu ça qui ressort aussi. On l'interprétera aussi dans le domaine sentimental parce que ça peut nous parler dans le domaine sentimental, mais ça peut nous parler de plaisir aussi retrouvé, donc de retrouver goût à la vie. Alors, cette tierce personne va peut-être t'apprendre parce que ça, c'est pas toi, c'est une tierce personne, c'est peut-être elle justement qui va t'apprendre quelque chose qui va t'apprendre à enrichir quelque chose par rapport à ce nouveau chemin que tu aimeras emprunter, par rapport à cette nouveauté. Donc, ça peut être, comme j'ai l'habitude de te dire, une thérapeute, une formation, d'accord ? Mais on voit cette tierce personne qui ressort avec les plaisirs. Donc, cette personne-là t'apportera du plaisir. On n'est pas obligé d'être que dans la sexualité, c'est la carte de la sexualité, ça sera le domaine sentimental, mais cette personne-là va t'apporter du plaisir. Alors, tu vois, on a des personnages qui sont nus, d'accord ? Donc, ça peut nous parler aussi le fait de te mettre à nu, donc le fait de réussir à extérioriser, le fait d'être toi-même te procurera beaucoup de plaisir dans cette journée aussi. L'apprentissage, c'est peut-être ça aussi, te redonner confiance en toi, le fait d'apprendre quelque chose. Et ça peut être cette tierce personne, justement, qui va t'aider à te mettre à nu et à lâcher des valises ou des blocages que tu as à l'intérieur de toi. Ensuite, si on va regarder dans le domaine sentimental, là, ça nous parle d'une tierce personne et ça nous parle de sexualité. Donc, il se pourrait qu'il y ait une rencontre ou il se pourrait qu'il y ait un cap de passé parce que là, on voit un cap qui se passe au niveau sentimental mais par contre, là, pour le moment, si c'est un début de relation, on est sur un début de relation où on ne se promet rien. La carte de la sexualité, en général, là, on voit trois personnes quand même. Donc, ça peut nous parler de triangulaire. Donc, peut-être quelqu'un qui ne sera pas libre, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui ne sera pas libre, OK ? Pour le moment, il n'y a rien de vraiment concret, ce n'est pas du sérieux. Cette relation, là, s'il y a une relation dans la semaine, s'il y a une rencontre, pour le moment, il n'y a rien de sérieux, voilà, qui ressort. Donc, pour mardi, on te parle d'apprentissage, voilà, d'apprentissage, de nouvelles formations ou du matériel qui enrichira ta pratique. On voit une évolution par rapport à ton évolution personnelle, en fait, qui ressort dans ce jeu. Donc, ça peut être le fait, comme je t'ai dit, de te mettre à nu. C'est vraiment très fort, cette expression, de te mettre à nu pour pouvoir extérioriser ce que tu as à l'intérieur de toi et repartir à zéro sur ce nouveau chemin que tu auras choisi. OK ? OK. Alors, ah, attends, 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 je reviens en arrière parce que j'ai eu aussi, tu vois, par rapport à ces deux cartes-là aussi, ça peut nous parler d'un déplacement enrichissant lundi aussi. Donc, peut-être un déplacement, tu vois, ça m'est venu en regardant, un déplacement où tu vas apprendre quelque chose, apprendre des nouvelles choses pour tes connaissances à toi, pour te permettre d'évoluer toi. Donc, il se pourrait qu'il y ait un déplacement ou un voyage enrichissant pour toi. Et peut-être que tu vas réserver aussi un voyage pour ta propre évolution à toi, une genre de retraite ou un déplacement pour aller à une formation, un déplacement pour assister à une conférence. On voit quelque chose qui va te permettre de t'enrichir, d'enrichir tes connaissances. Beaucoup de développement personnel en ce début de journée, de semaine. En ce début de semaine. Mais c'est bien parce que les trois cartes qui sont ressorties là annoncent bien quand même que tu évolues. Donc, c'est bien, ça veut dire que tu ne stagnes pas. Et comme je te dis, je te le répète, tu as peut-être l'impression de stagner, mais visiblement, ce n'est pas ce que l'univers pense. Lundi, mardi, mercredi. Mercredi, prends le temps de te connecter à la source afin d'augmenter ton taux vibratoire. Mercredi, on te freine un petit peu sur ton évolution. On te freine un petit peu et on te demande de te reconnecter, de t'ancrer, de reprendre conscience de l'instant présent. Alors, c'est bien parce que peut-être que ce début de semaine va t'envoler. En fait, les portes vont commencer à s'ouvrir. Tu vas pouvoir commencer à te déplacer. Tu vas pouvoir commencer à bouger. C'est-à-dire que la stagnation n'est plus et les choses commencent à bouger. Il ne faudrait pas de ce fait que tu partes trop vite sur les starting blocks. Donc, je pense qu'on va te freiner un petit peu mercredi pour que tu reviennes ici et là et que tu calmes un petit peu ton mental parce que peut-être qu'avec ces deux cartes, ces deux premiers jours de la semaine, tu vas être tenté un petit peu d'aller à droite, à gauche et de te disperser alors qu'il faut que tu restes sur ce chemin. D'accord ? Voilà. Donc, mercredi, on te demande de prendre le temps de te reconnecter à la source. Si tu commences à voir que tu pars en sucette dans tous les sens mercredi, je vais faire ça, je vais faire ça, peut-être je vais aller là. Voilà. Quand ça se débloque, on a envie de tout faire en même temps. Hop ! Tu te rattrapes et tu reviens là. D'accord ? Tu te poses chaque chose en son temps. Alors, donc, on te dit de prendre le temps. Bah tiens, voilà. Voilà. Le bateau, c'est quoi ? C'est la lenteur. C'est la vitesse de croisière. C'est l'espèce de gros paquebot qui fait 20 tonnes et demie et qui avance doucement sur l'eau, tu vois ? Mais il avance doucement mais sûrement parce qu'il arrive du point A au point B. Enfin, logiquement, s'il ne prend pas une iceberg dans la tronche. Mais là, là, ça, c'est la vitesse de croisière. D'accord ? On a quelque chose qui est plutôt lent. On voit que tu y arriveras. D'accord ? Mais on te demande pour pouvoir tenir dans la longueur, dans la longueur, oui, dans la longueur d'y aller tranquillement et d'y aller lentement. C'est ce que je ressens avec la carte de l'hérédité aussi. La carte de l'hérédité, c'est quelque chose qui dure dans le temps. S'il y a un couple avec la carte de l'hérédité, en général, ça m'indique que c'est un couple qui va durer dans le temps ou ce sont deux personnes qui vont vieillir ensemble. Eh bien, avec la carte du bateau, c'est pareil. Voilà, on te demande d'y aller doucement. Une personne âgée, alors quand je dis âgée, c'est âgée, d'accord ? Les personnes qui me regardent, vous me connaissez, je peux être maladroite, mais je le dis d'avance, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais les personnes âgées, elles y vont tranquilles ou en général, ça ne court plus comme des lapins. On est d'accord ? Et puis de toute façon, même nous, plus on vieillit et moins on va vite. OK, là, c'est pareil. Vraiment, ces deux cartes-là, elles annoncent de la lenteur. Tranquille. Voilà. Donc, on va te demander en ce mercredi d'avancer vitesse croisière. Ne va pas dans tous les sens parce qu'on voit que cette semaine démarre sur des starting blocks. On voit une confiance en toi retrouvée, on voit des énergies retrouvées, on voit quelque chose qui commence à bouger, on voit du mouvement dans ta vie, on voit une vision beaucoup plus claire pour ta semaine. Et je t'ai dit, en général, quand il y a tout qui colle, on est tenté à aller beaucoup trop vite et on s'éparpille de trop. Donc, mercredi, tu calmes, tu freines. Après, on se fera dans la semaine, on se fera du coup tous les soirs plus approfondis pour la journée. Là, ce sont vraiment les énergies comme ça pour qu'on ziotte un petit peu la semaine. On le verra. Là, on n'a que deux cartes mais on le verra. Voilà. On a quand même les grosses lignes pour les journées, c'est pas mal. Allez, jeudi. Jeudi, on te dit, les épreuves, ça arrive mais ce n'est pas insurmontable. Retrouve ta foi. Retrouve la foi. Alors, on va regarder ce qui ressort mais là, visiblement, il se pourrait que tu trouves un petit caillou sur ta route jeudi. D'accord ? Mais on est bien en train de te dire et j'espère que tu vas t'en souvenir jeudi. De toute façon, je te ferai un petit rappel mercredi, ça devrait ressortir. C'est que les épreuves, elles ne sont pas insurmontables comme c'est écrit. D'accord ? Donc, si tu te retrouves un caillou, s'il n'est pas trop haut, tu passes dessus. S'il est trop haut, tu le contournes. Mais si tu veux, là, ce n'est pas un échec. On n'est pas en train de te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas fait pour toi, pas du tout. Tu es sur le bon chemin. Maintenant, tu vas rencontrer peut-être un obstacle. En même temps, si tout était facile dans la vie, ça ne serait pas rigolo. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de difficulté pour qu'on puisse apprécier ce qu'on a réussi à gagner. Ok ? Allez, on regarde. Voilà. Donc, tu rencontres le caillou, on tourne en rond, on va rentrer dans une espèce de spirale. D'accord ? L'impression de stagner, l'impression de tourner en rond, l'impression que le serpent se mord la queue. On te demande de rester zen. On te demande d'avoir un bon raisonnement et de rester relativement. tranquille. Et c'est peut-être justement dans cette épreuve, si tu restes, si tu arrives à avoir cette position-là, tu réussiras à passer ce tourbillon tranquille. N'essaie pas d'aller à l'encontre du... du torrent. C'est comme ça qu'on va dire. C'est quand l'eau coule super fort. N'essaie pas d'aller à l'inverse. Voilà. Tu suis le flux. Tu es sur ton bateau là, mercredi. Donc, tu vas avoir un petit orage à traverser. Donc, tu vas le traverser tranquillou et tu verras que l'orage se calmera. C'est un petit peu d'avoir cet état d'esprit-là face à ça, face à ce tourbillon. Rappelle-toi que l'épreuve n'est pas insurmontable et on te demande de garder la foi ou même de retrouver la foi. Donc, peut-être ça veut dire aussi, on regardera mercredi soir, mais ça veut peut-être dire que tu vas pester. Tu vas pester contre l'univers et tu vas encore te placer en position de victime. Et pourquoi moi ? Et pourquoi ça m'arrive à moi ? Et pourquoi ça ne fonctionne jamais pour moi ? Voilà. On connaît tous le speech et on te dit que non, ça ne sert à rien parce que de toute façon, ça sera oublié parce que tu vas le passer cet orage. Ça ne sera pas indéfiniment. OK ? Allez, vendredi. Oui, parce que c'est toujours comme ça qu'on se place. De toute façon, on est tout le temps en caliméro dans la vie. Quand ça ne va pas, ça m'arrive tout le temps à moi et moi, il ne m'arrive jamais rien de bien et ce n'est pas possible et je n'y arriverai jamais. On est tous comme ça. Moi aussi, moi la première. Donc, voilà. Donc, ça ne sert à rien de cet état d'esprit parce que de toute façon, ça va passer. Et puis, tu vas te foutre en énergie négative pour la journée alors que ça se trouve, vendredi, ça ira beaucoup mieux. D'accord ? Donc, si tu pouvais l'éviter. Mais je te le rappellerai mercredi soir au cas où, tu l'aurais oublié. Allez, vendredi. Alors, il faut bouger plus. Le sport doit faire partie de ton hygiène de vie. Tu seras plus fort et disponible pour faire de grandes choses. Alors ça, on va te parler de mental. Voilà. Et c'est exactement ce que je te disais parce que peut-être que je dis, si on te met une épreuve sur ton chemin, c'est peut-être pour te tester et pour voir quel état d'esprit tu as et quel genre de mental tu as. Et tant que tu n'auras pas ce mental, peut-être que la même situation reviendra sans cesse dans ta vie. Et là, on est en train de te dire que le sport, effectivement, le sport te permet d'avoir le mental. Pourquoi ? Parce que le sport te permet, en dépassant tes limites, il te permet de te montrer que finalement, tu peux dépasser quelques limites que tu t'étais fixée. Tu penses ne pas réussir à faire quelque chose et pourtant, si tu chopes un coach et qu'il te fait faire du sport et qu'il te gueule dessus le mec là derrière, tu vas le faire. Et à la fin de ta séance, tu vas te dire « Waouh ! Mais j'ai réussi à faire ça ! Mais c'est trop bien ! » En fait, le sport, ça te met un mental. Donc là, on te parle de sport, sport, mais pour généraliser ce tirage, j'ai vraiment ressenti cette notion de mental, d'être fort mentalement. C'est-à-dire que si tu réussis à être fort mentalement, chaque obstacle, tu vas réussir à les traverser beaucoup plus facilement. Je ne dis pas que ça ne va pas t'atteindre parce que ce n'est pas agréable d'être devant un obstacle ou devant un blocage, mais en tout cas, tu le vivras différemment. Donc peut-être, il faudrait que tu mettes quelque chose en place, notamment du sport, d'accord ? Et ce qui te permettra justement d'accéder à beaucoup plus de choses ou en tout cas, d'y arriver beaucoup plus facilement et de ne pas t'accrocher à la négativité. En plus, le sport, ça fait évacuer et ça, c'est très bien, d'accord ? Ça doit faire partie de ton hygiène de vie. Tu seras plus fort. Mentalement, j'ai envie de dire physiquement aussi si on veut voir le physique, mais surtout mentalement et disponible pour faire de grandes choses. Ça va t'ouvrir beaucoup plus de portes en fait. À partir du moment où tu es fort mentalement, tu peux déplacer des montagnes parce que quand tu es faible mentalement, je ne te critique pas, tu le sais, tu as l'habitude, mais quand on est faible mentalement, on s'empêche de faire beaucoup de choses parce qu'on se casse tout seul en fait. Donc du coup, on n'ose pas y aller. Alors que quand tu as le mental, tu oses quand même, tu oses le faire et tu... Merde ! Ah ! Tu oses le faire. Putain, c'est parti. Tu oses le faire et tu es capable d'accepter l'échec parce que même si tu traverses un échec, tu vas quand même y retourner. C'est ça la force et c'est ça que le sport t'apprend en fait. voilà. Alors là, on a les accusations et on a la carte de la noirceur. Enfin, de l'ombre. Alors, il se pourrait vendredi que tu sois face à des personnes qui te reprochent quelque chose. Alors pour moi, ces reproches-là ne sont pas fondés avec cette carte-ci. Ces reproches-là ne sont pas fondés. On va te reprocher quelque chose peut-être qui ne te concernent même pas et tu vas te retrouver dans une histoire alors que tu n'es même pas concernée toi mais tu vas t'y retrouver dedans. Mais pour moi, tu vas recevoir des accusations mais tu ne vas pas comprendre ce que c'est avec cette carte de la noirceur. Tu ne vas même pas savoir d'où ça vient en fait. Donc, il y a de fausses accusations vendredi. Voilà. Alors les accusations, ce n'est pas forcément qu'on va se plaindre de toi au patron ou qu'on va raconter des histoires. Enfin, ce n'est pas forcément un gros truc la carte des accusations mais c'est le fait quand même qu'on va parler de toi on va dire alors qu'il n'y a pas il n'y a pas lieu. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Putain, mais pourquoi je le perd comme ça ? Il y a de fausses accusations c'est vraiment le seul mot que j'ai là. Les fausses accusations vendredi. C'est des accusations non fondées et pour moi elles vont tomber dans l'oubli en fait. Voilà. Tu vas passer un sale quart d'heure mais en fait l'orage va passer relativement vite. Ou peut-être que quelqu'un va te critiquer mais si tu veux ces paroles ne seront pas retenues. Voilà, c'est ça qui ressort. Parce que pour moi ces accusations elles sont il n'y a rien. Il n'y a rien. Déjà elles sont négatives parce que cette carte-là pour moi c'est l'ombre. Ce n'est pas la lumière c'est l'ombre. Ce sont des accusations négatives. Tu vas essuyer des accusations mais tu ne t'inquiètes pas ça ne t'atteindra pas. C'est peut-être pour ça qu'on te parle du mental aussi. C'est justement pour ne pas que ça t'atteigne et pour ne pas que tu t'y accroches à ce genre de personnes à ce genre de paroles. Donc on va te mettre un petit test vendredi sur le chemin et on va voir comment tu réagis. Maintenant qu'on a un petit peu spoilé que tu es un petit peu au courant essaye d'avoir une réflexion à la hauteur de ta compétence. Tu es capable. Samedi on te dit tu dois veiller à manger plus sainement. Reprends l'intégralité de ton alimentation. Je ne sais pas ce qu'il y a avec la bouffe mais vendredi tu dois bouger plus et faire du sport. Samedi tu dois veiller à manger plus sainement. Est-ce que c'est le fait de mercredi et jeudi où on va te ralentir dans ton élan parce qu'on a un début de semaine assez fulgurant. Mercredi et jeudi on te ralentit un petit peu au niveau des énergies dans ton élan ce qui fait que peut-être pour les personnes qui sont fragiles dans l'alimentation vous allez peut-être avoir tendance à aller vous réconforter dans le sucre ou dans la bouffe. D'accord ? Attention fin de semaine à l'alimentation un petit peu excessive. D'accord ? Faites gaffe à ça. Parce qu'en faisant ça tu tu salis ton intérieur tu te purifies pas quoi ça c'est clair que tu comment te dire ça pas dire tu engresses non tu tu brouilles tu brouilles à l'intérieur de toi si tu veux je te parle un peu perché là ce soir non ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'arrive pas à trouver mes mots j'arrive pas à trouver mes mots mais je pense que tu vois ce que je veux dire tu vois ? Parce que en fait en faisant ça tu te fais du mal quand tu te jettes sur l'alimentation comme ça en mangeant pas correctement tu fais du mal à ton corps en fait donc tu te fais du mal à toi si tu veux et c'est pas ça qu'on veut pour toi au contraire donc attention à l'alimentation en fin de semaine par rapport aux émotions je le ressens par rapport aux émotions on se bouffe pas on se bouffe pas on se mange pas entre nous c'est interdit on se on se venge pas sur la bouffe allez on regarde les cartes on a une bonne nouvelle samedi on a une bonne nouvelle alors la nouvelle la communication et l'abondance pour moi c'est une bonne nouvelle alors après on te dit tu dois veiller à manger sainement attention au week-end orgie nourriture ça peut me faire penser à ça être appelé ça peut me parler oh là là intoxication alimentaire attention à ça ce week-end ça peut me faire penser à une invitation du coup pour l'alimentation et pour l'alimentation pour faire la fête tu vois d'être invité ce week-end attention à la tu risquerais peut-être d'avoir des petits soucis intestinaux faire attention à ça bon quoi qu'il en soit si on regarde l'alimentation si on regarde ces deux cartes là on voit une bonne nouvelle qui vient à toi ce week-end donc il se pourrait que tu reçoives une nouvelle par rapport à des finances on voit une communication donc on voit un coup de téléphone c'est pas un courrier c'est pas une personne en face je pense que tu vas recevoir un coup de téléphone relativement important ça serait ça serait ouais mais si je la fais le vendredi soir j'allais dire ça serait intéressant du coup que je fasse que je fasse la vidéo pour le pour le week-end mais bon je verrai en tout cas pour le samedi on voit un coup de téléphone assez heureux assez joyeux avec cette carte de l'abondance parce que l'abondance comme j'ai l'habitude de dire c'est pas que les thunes d'accord ça peut être aussi la joie le bonheur la réussite ça peut être une abondance personnelle comme une abondance matérielle en tout cas voilà si tu attends des nouvelles on voit une bonne nouvelle qui arrive samedi pour toi ça concerne quoi cette bonne nouvelle j'ai quand même envie de savoir ça concerne quoi cette bonne nouvelle de samedi s'il vous plaît bon ben je suis désolée ça veut pas dire le silence mais on a aussi le serpent qui est ressorti donc attention ne les bruit pas trop cette bonne nouvelle ça a sauté ces deux cartes là ont sauté bon je pense pas qu'on saura on peut pas tout savoir avec les cartes on a le silence qui est ressorti maintenant aussi on te dit de ne pas trop les brûter d'accord de ne pas trop les brûter il y a un petit message aussi général là qui te demande de garder le silence face au vipère je sais que on est parfois tenté à gueuler pour se défendre pour son amour propre pour son égo mais là cette semaine on va te demander de garder le silence face aux mauvaises personnes le karma s'en occupera ne t'inquiète pas ne t'épuise pas même si je t'ai dit on peut être tenté de les envoyer sur les roses si on veut être poli moi je les enverrai pas sur les roses je les enverrai ailleurs mais bon c'est l'expression donc du coup on va te demander de faire canard ne t'inquiète pas bientôt tu prendras ton paquet de pop-corn et tu regarderas le karma sans l'occuper t'inquiète donc voilà donc une bonne nouvelle samedi je suis désolée on veut pas dire pour le moment on veut pas dire on essaiera j'essaierai de vous faire la vidéo le vendredi soir si je vais pas faire 50 000 vidéos si je la fais le vendredi soir pour le week-end je vais la faire quand la vidéo de la semaine le samedi après le dimanche je dois faire celle du lundi moi je me repose quand bon je sais pas on verra tu peux me le dire en commentaire si tu veux allez et dimanche on regarde le petit message pour dimanche donc pour dimanche on te dit il faut prendre le temps de purifier tes chakras seul ou grâce à quelqu'un tu vois l'alignement donc purification dimanche on voit on fait une semaine quand même qu'il y a pas une destruction mais qu'il y a une colère il y a une petite colère il y a une frustration avec cette histoire d'alimentation et de sport ça pourrait nous parler de frustration peut-être le fait justement que tu te lances super bien et qu'on te freine tu vas te sentir un petit peu frustré et on te demande quand même peut-être dimanche en plus c'est le jour dimanche le jour du seigneur on te demande peut-être de prendre un temps de repos pour toi peut-être une petite méditation un soin un bain avec des bougies je sais pas mais on te demande de te purifier et d'aligner tes chakras ce dimanche donc un temps de repos pour toi un sirop sur ta terrasse au soleil si t'as pas de terrasse ni de jardin ben à ta fenêtre avec du soleil sur la figure ça fait toujours du bien ben on te demande de te ressourcer dimanche alors le changement on a la négativité qui ressort on a le non qui est présent pourquoi parce que dimanche on va te demander de te poser on va te demander d'arrêter de penser à quoi que ce soit tu vois sur cette carte du changement on a la roue qui ressort le fait que ça tourne ça tourne ça tourne ça cogite ça cogite ça cogite le changement la nouveauté envie d'aller là envie de faire ça voilà non dimanche c'est non le changement on te stoppe direct non c'est pas ce jour là que tu vas changer les choses c'est pas ce jour là que tu vas faire entrer de la nouveauté aïe 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 je me suis fait mal mon grain de beauté on va te demander non d'arrêter de penser d'arrêter d'essayer de toute façon dimanche il n'y a rien à faire tout est fermé donc le dimanche c'est non voilà changement non ça veut pas dire que tu vas pas avoir accès à ce changement pas du tout parce que la semaine quand même t'annonce que le changement est présent il y a l'évolution mais on va te demander de ne pas aller trop vite et dimanche franchement c'est bien la première fois il va pas se passer grand chose avec cette carte du non il n'y a rien il n'y aura rien voilà il y a juste cette journée on va te demander de la prendre pour toi d'arrêter de penser d'arrêter de cogiter d'arrêter d'essayer on va te demander de le prendre pour toi de vivre l'instant présent de kiffer ta journée et point barre voilà c'est comme quand t'es au taf quand tu rentres chez toi tu escambes tout d'un côté et tu te poses voilà ben là c'est pareil sauf qu'on va te demander de le faire pour dimanche dimanche il n'y a rien voilà tu penses pas à l'avenir tu penses pas au passé tu penses à rien du tout tu vis ton instant présent voilà donc dimanche que dalle bon ben c'est plutôt bien pas de nouvelles bonne nouvelle j'ai envie de te dire bon on a une semaine on a une semaine alors si je regarde dans l'autre sens tu sais si je fais la ligne comme ça au lieu de faire deux 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 on va faire la ligne comme ça de l'oracle des miroirs et la ligne comme ça du 77 alors par rapport à l'oracle des miroirs il se pourrait alors avec la carte de l'hérédité ça peut nous parler de parents ou de grands-parents il se pourrait avec la carte des accusations qui peut être aussi une carte de proposition ou une carte de réclamation dans ces cas là avec la carte de la tranquillité et la carte de l'argent et du changement j'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de main financier de la part de membres de la famille mais quand je te dis famille c'est famille proche donc parents ou grands-parents avec la carte du voyage ça pourrait nous parler aussi qu'on vous aide financièrement pour pouvoir vous ressourcer ou pouvoir partir en vacances d'accord ou peut-être qu'on va vous offrir un petit week-end pour que vous puissiez vous ressourcer ou partir en vacances en tout cas on a quand même une carte d'aide financière pour un couple là dans ce jeu on a quand même de l'aide financière en tout cas on nous parle de tranquillité donc on voit un apaisement financier parce que on va vous proposer de l'aide et ça sera des membres de la famille c'est tout ce que l'oracle des miroirs me dit attend sexualité hérédité tranquillité ça pourrait nous nous parler de grossesse on n'a pas la grossesse parce qu'on a très peu de cartes mais clairement sexualité la carte de l'hérédité parent et la tranquillité ça pourrait me parler d'une grossesse ça pourrait me parler d'une grossesse ou en tout cas d'une proposition de faire un enfant avec la carte des accusations la proposition la demande ça pourrait me parler du coup la tranquillité pourrait annoncer du coup quelque chose de plus stable au niveau du couple peut-être que vous avez tous les deux un emploi vous avez réussi à acheter une maison vous êtes stable matériellement vous allez pouvoir commencer à parler d'enfant voilà c'est ça que ça me fait penser alors le 77 on retrouve aussi les finances donc beaucoup d'argent encore cette semaine beaucoup d'argent qui ressort cette semaine dans le tirage donc c'est pareil on a une tierce personne qui ressort avec les finances dans le jeu on a deux cartes de mouvement et on a ben là avec le 77 par contre alors écoute ça avec le 77 les finances par rapport à une demande financière auprès d'un organisme c'est comme ça que je le ressens ça sera refusé par contre une aide financière de la part de la famille ça sera accepté donc c'est peut-être justement cette aide financière refusée de la part d'un organisme qui du coup va amener la famille à te proposer son aide ça peut être par rapport à un voyage ça peut être par rapport à un déménagement par rapport à un changement de vie avec la part du changement d'accord tu as besoin peut-être pour ce changement de vie d'avoir un pécule financier donc tu vas faire une demande auprès d'un organisme et cette demande sera sûrement refusée on a le coup de téléphone alors tu vois c'est bizarre on a le coup de téléphone avec le nom qui ressort côte à côte donc on voit une réponse n'est-ce pas d'un à l'autre c'est